Le projet de loi 69, en fait, est une menace extrêmement importante aux revenus du gouvernement du Québec. C'est fondamental pour les Québécois de comprendre qu'Hydro-Québec est une source de revenus extrêmement importante. Et le gouvernement actuel s'est donné des objectifs de propulsion industrielle du Québec sur les marchés émergents internationaux de la crise climatique et met des investissements majeurs actuellement pour attirer des entreprises qui sont énergivores. On est en train, en fait, de construire les installations de ces entreprises-là. Et on n'a pas créé l'environnement législatif pour être capable de rendre légales ces activités-là. Donc, c'est comme si on lance la propulsion industrielle, on commence à construire les bâtiments des entreprises énergivores, mais on n'a pas décidé de l'orientation énergétique du Québec et on n'a pas adapté la loi. Donc, le projet de loi 69, il vise à adapter la loi à cette nouvelle orientation politique-là que le gouvernement a prise actuellement. On n'a pas eu de consultation publique. Donc, le gouvernement va de l'avant déjà avec les projets industriels, sans même avoir évalué qu'est-ce qu'on peut faire pour la décarbonation du Québec. Donc, ce projet-là n'est pas un projet de décarbonation, c'est un projet de propulsion industrielle.